La parole est maintenant à Tatiana Lugman, militante indonésienne. Bonjour chers camarades. Il y a un siècle que la révolution d'octobre de 1917, dirigée par l'Eni et les Bolsheviks, a pu en fait. A mon avis, les leçons de la révolution bolchevique sont les suivantes. Tout d'abord, le rôle du parti du prolétariat en tant que la seule organisation politique qui peut amener le mouvement populaire révolutionnaire à la victoire. Sans un parti d'avant-garde capable d'appliquer de manière créative le marxisme-léninisme en accord avec les circonstances concrètes du pays, il est peu probable que la victoire soit atteinte. Un parti bolchevique construit avec les principes léninistes est l'une des exigences fondamentales qui assurent la victoire de la révolution. Sur le concept du parti, Trotsky s'est opposé à Lénine depuis déjà 1903, lors du deuxième congrès du Parti ouvrier social-démocrate de Russie. Deuxièmement, le rôle de l'alliance avec la paysannerie, l'allié la plus proche et la plus fiable de la classe ouvrière. Lénine avait une grande confiance dans le potentiel et la capacité des paysans de se battre avec la classe ouvrière afin de renverser le régime saris, établir la dictature des travailleurs et des paysans et mettre fin au vestige du féodalisme. Il a considéré que la mobilisation révolutionnaire de la paysannerie était une condition pour la victoire de la révolution. Cette attitude est une politique léniniste contraire à celle de Trotsky. Trotsky a méprisé, sous-estimé et considéré que les paysans ne pouvaient pas devenir une force indépendante. Il a vu même la paysannerie comme une force ennemie de la construction du socialisme. A son avis, une dictature des ouvriers et des paysans est irréalisable. Trotsky considérait que la théorie de Lénine, qui défendait la dictature de proletariat et de la posannerie, avait une caractéristique contre-révolutionnaire. Troisièmement, les réussites concrètes et brillantes de la construction du socialisme a prouvé la validité de la thèse de Lénine, selon laquelle le socialisme peut être construit, même dans un pays arriéré, un pays sous-développé comme la Russie à l'époque de Lénine. La capacité de l'Union soviétique de vaincre et d'expulser les agresseurs fascistes allemands a démontré que le peuple d'un pays arriéré peut construire son économie nationale, élever son niveau de vie et développer ses forces militaires pour défendre sa souveraineté et l'intégralité territoriale de son pays par self-reliance, c'est-à-dire compter sur ses propres ressources, ne pas dépendre de l'aide extérieure. De cette façon, le socialisme en Union soviétique a sauvé l'Europe des griffes du fascisme hitlérien. De même, la victoire de la construction du socialisme en Union soviétique a prouvé l'absurdité de l'autre aspect de la théorie de la révolution permanente de Trotsky qui est encore défendue par ses adhérents. Il s'agit du caractère international de la révolution permanente. Beaucoup de gens croient que c'était Staline qui a inventé la théorie du socialisme dans un pays. C'est une autre déformation des faits historiques. Quatrièmement, le rôle des forces armées populaires. L'armée rouge des ouvriers et des paysans a été construite peu après la victoire de la révolution de 1917. L'importance et la nécessité pour les peuples d'avoir leur propre armée ont été également confirmées par l'expérience de la révolution chinoise. La stratégie de la guerre populaire prolongée a rendu nécessaire pour le peuple chinois de construire l'armée populaire de libération beaucoup avant que la victoire finale soit atteinte. La stratégie de l'insurrection, aussi bien que la stratégie de la guerre populaire prolongée, exige que le peuple ait sa propre force armée. Il est peu probable que la lutte pour le pouvoir politique se produise pacifiquement et sans violence. La bourgeoisie ne renoncera jamais volontairement. Seuls les révolutionnaires croient en une concision pacifique vers le socialisme. Cinquièmement, une autre expérience et une leçon importante de la révolution d'octobre était que la conquête du pouvoir politique devait être consolidée en détruisant tous les appareils de l'ancien pouvoir et en les remplaçant par une dictature démocratique du prolétariat et de la paysannerie. Sans détruire tout l'appareil du pouvoir tsariste, il était impossible de construire un nouvel appareil de pouvoir du prolétariat et de la paysannerie nécessaire pour faire face aux ennemis de la révolution et les réprimer pour défendre et maintenir le pouvoir nouvellement conquis. La grande révolution culturelle prolétarienne contre la montée du révolutionnisme moderne. Le révolutionnisme moderne en Union soviétique a également affecté la Chine où le courant dominant dirigé par Mao affirmait le marxisme léniniste tandis qu'un autre fort courant embrasait le révolutionnisme. Mao a mené la lutte d'abord en dirigeant le PCC pour apprendre des erreurs soviétiques, les contradictions entre les deux courants se sont développées dans la grande révolution culturelle prolétarienne. Chers camarades, il faut conclure. D'accord. La révolution a cherché à appliquer la théorie de la révolution continue sous la dictature prolétarienne pour combattre le révolutionnisme moderne et empêcher la restauration du capitalisme et consolider le socialisme. Vive la solidarité internationale ! C'est un camarade du collège, du collège à l'université. Tout est fait pour criminaliser le communisme. Mais en 2015, nos médias ont totalement occulté le plus grand génocide idéologique du dernier demi-siècle, le génocide anticommuniste qui s'est produit en Indonésie sous la dictature de Sularso et avec l'approbation des États-Unis. A ce sujet, je vous invite à lire le livre noir de l'Anticommunisme qui est publié chez Telgar. L'international sera le genre humain, c'est l'amuse finale ! Au revoir ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501